Bonjour. Quand on veut se faire un site web de classe, une des premières étapes, c'est de faire son plan de site. On vous suggère un idéateur pour ce faire. Donc, on vous en a donné quelques exemples, quelques idées d'idéateurs dans la documentation. Nous avons utilisé Kaku pour faire le nôtre. C'est un site très simple, mais on a utilisé ici un idéateur pour planifier notre page d'accueil, planifier les différentes catégories, le contenu des catégories. Donc, ça peut aider à ne pas déconstruire son site une fois qu'on a ajouté du contenu. Donc, d'avoir vraiment une idée claire d'où on veut aller avec notre plan de site. Ça peut être quelque chose de très important à réaliser. Ça peut également aider à voir que si on a des sous-sous-sous, sous-sous-sous catégories, c'est peut-être pas l'idée du siècle pour aider l'élève à se retrouver dans notre site. Également, pour nous, parce qu'on imagine qu'un an plus tard, lorsqu'on revient pour une deuxième année à l'utilisation de notre site, si le classement est trop complexe, ça se peut que nous-mêmes, on ait de la difficulté à se retrouver. Donc, un plan de site va nous imager la complexité de notre site, va même, si on le publie sur le site, comme dans le présent cas, donner une idée de la structure à nos visiteurs, ce qui peut simplifier son utilisation et rendre notre site de classe plus efficace. Merci.